Alors, Alex, si tu reçois une première bourse avec la Fondation, donc un petit nouveau bienvenu. Alors, qu'est-ce que ça te fait de recevoir une première bourse avec Cascade aujourd'hui? Merci beaucoup, premièrement. Puis, oui, c'est sûr que c'est super, c'est vraiment encourageant, en fait. Cette année, je commence à recevoir un petit peu de bourse, puis tu sais, c'est sûr que ça donne une bonne tape dans le dos, puis ça te dit, bon, mais tu sais, continue à faire ton sport, on pense que tu as du potentiel. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois, puis c'est sûr que j'imagine que ça débloque, puis c'est sûr que ça m'aide beaucoup à penser au moins un peu au côté monétaire de la chose, puis de plus se focusser sur mon entraînement, puis aussi, bien, mes études. Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses, d'un, il y a l'équipement, l'équipement en ski. Bien, on a vu aux Olympiques, Alex, il y a beaucoup de paires de ski, puis là, bien, c'est sûr, j'essaie d'avoir, d'être à jour de ce côté-là. Puis sinon, bien, l'été, j'ai comme un premier camp d'entraînement en Europe cette année, donc ça, c'est des sous. Puis sinon, bien, les compétitions cette année, les compétitions nationales importantes, ne se font pas vraiment au Québec. Ils se font en Alberta, en Colombie-Britannique, puis en Ontario aussi. Donc, je voyage en avance, c'est ça, avec beaucoup de nouveaux voyagements, puis juste les compétitions coûtent de l'argent aussi. Donc, ça va passer un peu dans tout ça. Bien, en fait, l'année prochaine, ça va être ma deuxième année senior, je suis un peu plus à quoi m'attendre, là, courser contre les Olympiens, faire un 50 kg. C'est sûr que c'est ça. En fait, j'ai un peu plus d'objectifs, là, je veux plus rentrer dans les top 10, dans les sprints. En fait, cette année, j'étais toujours sur le bord de rentrer, puis c'est une question de positionnement aussi, c'est un peu plus dur. Je veux m'améliorer à ce niveau-là, puis être vraiment plus constant dans les sprints, ce qui est ma force. Puis, bien, en distance, il faut avoir des bonnes courses aussi. Là, j'aime quand même ça. Tu continues à t'améliorer, finalement. Dis-moi, est-ce que tu as dans l'œil 2018? Bien, c'est sûr, ça me tourne un peu autour de la tête, là, mais il faut être réaliste. Il y a beaucoup de gens qui sont très performants au Québec, au Canada. Mais bon, je vais une année à la fois, puis je regarde ce que ça fait, là. Mais dans deux ans, il y a les championnats du monde U23 que je vise peut-être à aller. Ce serait ma dernière année de participation. C'est quelque chose que j'enlève aussi. Bien, super, Alexis, on va continuer à te suivre. Bonne chance, autant dans tes études que dans ton parcours académique. Bravo pour la bourse. Merci beaucoup.